Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer notre matinée par la séance de la lecture. Mais avant, installez-vous confortablement devant vos écrans et soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau texte. Alors, voyons ensemble l'illustration proposée par ce texte. Regardez les enfants, observez bien les images. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, j'entends rien. Oui, très bien. Il y a des poules, oui. Quoi encore ? Des coques, oui. Très bien. Tout d'abord, on a combien d'images ici ? Oui ? Allez-y, on compte ensemble. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, on a ici cinq images. Donc, cinq situations. Alors, prenons la première situation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, un carrosse. Oui, un carrosse. Très bien. Oui, un garçon. Très bien. Une femme. Oui. Quoi d'autre ? Un fermier. Bravo. Très bien. Passons à la deuxième situation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui. Oui. Très bien. Alors, on a deux enfants. Oui. Une fille et un garçon. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Oui. Très bien. Ils donnent de la nourriture au canard. Très bien. Alors, passons à la troisième situation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui. Ce sont les mêmes enfants. Oui. Très bien. La même fille et le même garçon. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Très bien. Alors, la quatrième situation. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui. La petite fille. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Oui. Oui. Très bien. Alors, ils jouent avec Madame la poule et ses poussins. Très bien. Passons à la dernière situation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui. Bravo. Il y a un coq. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Le coq ici. Regardez. Regardez sa gueule. Elle est ouverte, n'est-ce pas ? Alors, il chante. Très bien. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? La fille et le garçon. Ils sont où ? Oui. Très bien. Très bien. Ah. Oui. Ils sont dans la campagne. Bravo. Alors, maintenant, nous allons découvrir le texte ensemble. Mais s'il vous plaît, suivez avec moi. Je lis le texte. Sophie à la ferme. C'est dimanche. Sophie, son amie Annie et grand-père Louis arrivent à la ferme de tante Lucie. Le cousin Jean-Pierre est si content de les voir. Venez vite, s'écrit-il. Je vais vous présenter tous les animaux de la ferme. On va bien s'amuser. Poussin est le plus petit de la ferme. Rang, comme un œuf, jaune, comme une jonquille. Elle va et vient sans cesse. Sa maman a beaucoup à faire avec ses cinq petits à surveiller. Son regard sévère est très clair. N'essayez pas de toucher Poussin. Le papa de Poussin, le coq, a une crête rouge et une queue de panache dont il est très fier. Chaque matin, à quatre heures, elle réveille la basse-cour. On entend son cocorico à deux kilomètres à la ronde. Cela ennuie beaucoup les voisins. Du matin au soir, par bout au mauvais temps, Canard joue dans la mare. Il sait même nager la tête sous l'eau avec la queue en l'air. Canard va se coucher quand il est fait déjà noir au poulailler. Madame Loi est très gourmande. Elle a mangé toute sa pâtée. Il voudrait bien sauter ou grimper sur le mur. Mais elle est très lourde. Alors, elle couvre en bâtant des ailes et crie à tue-tête. D'après Marcel Marlier Maintenant, nous allons voir quelques animaux ensemble. Alors, vous avez la première image qu'on vous voyez sur l'écran. C'est la femelle du canard et la maman du canetan. Très bien. Après, on a le poussin. Alors, le poussin, c'est le petit de la poule et du coq. Et on a encore Madame la poule. Madame la poule, c'est la maman du poussin et la femelle du coq. Après, on a le canetan. Comme j'ai déjà dit, le canetan, c'est le petit de la canne et du canard. Et finalement, on a le coq. C'est le mâle de la poule et le papa du poussin. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez un travail à faire. Vous allez répondre aux questions de compréhension. Alors, je lis les questions pour vous. Vous suivez, s'il vous plaît. La première question. Quel est le titre de ce texte? Deuxième question. Qui sont les personnages de ce texte? Troisième question. Où se passe l'histoire et quand? Et la dernière relève du texte Les animaux de la ferme. Alors, vous allez répondre à ces questions dans le cahier rouge ou bien dans une feuille. Et n'oubliez pas de les partager sur l'application Classroom. C'est la fin de notre séance. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos réponses. A bientôt mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada